Et salut à tous c'est Axel et on se retrouve dans Rust Lab. Aujourd'hui on va jeter un oeil au nouveau système d'XP qui devrait être implémenté très prochainement dans Rust. Alors de quoi il s'agit et quand est-ce que ça devrait arriver ? Bon, là je suis sur une branche de développement qui s'appelle la branche pré-release sur laquelle en fait vous avez tous les développements longs du jeu qui sont déployés. C'est pas stable du tout d'ailleurs, il y a des chances que ça crash même pendant cette vidéo, donc j'espère que non. L'idée c'est que je découvre, je vais découvrir ça en même temps que vous, j'ai déjà vu des vidéos qui en parlent, j'ai décidé de le faire, pourquoi je le fais aussi un peu plus tard que les autres peut-être ? C'est tout simplement parce que j'attendais que ce soit un poil stable avant de vous montrer ça. Alors l'idée c'est quoi ? C'est que c'est un tout nouveau système qui va honnêtement changer radicalement Rust. Je ne vous cache pas que ça fait un peu peur, mais on espère que Face Punch sait ce qu'ils font et que ça aura un impact plutôt positif sur le jeu. Donc, en bas à gauche, vous avez votre niveau. Là où il y a l'étoile, c'est votre niveau, je suis niveau 1. Juste après, il y a les XP, les points d'XP. Apparemment, j'ai 0 pour l'instant, mais je viens juste d'arriver sur ce serveur. En bas à droite, vous avez les différents indicateurs qui ont été changés pour l'eau, la bouffe et la vie. Ça s'affiche de manière horizontale de cette façon-là. C'est pas mal, ça me va. Ok, maintenant on appuie sur le crafting, enfin sur l'inventaire. On se retrouve là-dedans. Je vais peut-être d'ailleurs activer la censure, histoire de ne pas choquer les gens. Alors, en haut maintenant, vous avez ça. Vous pourrez avoir un bouton directement pour accéder à crafting. Je n'ai pas trouvé encore comment le faire, mais peut-être que ça n'a pas été encore déployé. Et vous accédez à ce menu-là. C'est ce menu, c'est le truc principal du jeu, finalement, les nouveautés dans le jeu. Donc là-dedans, vous avez vos blueprints qui se trouvent sur la gauche. Concrètement, l'idée, c'est que pour pouvoir crafter certaines choses, vous allez devoir avoir une certaine quantité d'XP et un certain niveau dans le jeu. Il y aura probablement certains items pour crafter certains autres items qui vont être à aller chercher dans les raids, etc. Mais petit à petit, en fait, avec ce système, on va avoir la disparition du système de blueprints tel qu'on le connaît actuellement. Je ne peux pas vous expliquer exactement comment ça va se passer encore pour l'instant, mais on va faire un tour là-dedans. Donc là, vous avez tout ce qui est common, les trucs communs, les trucs qu'on a très facilement. Donc vous verrez là-dedans et ça va apparaître petit à petit. La bouffe, construction, vous avez vos tri habituels. Et dans le locked, vous en avez deux que je peux déverrouiller, mais pas encore parce que je n'ai pas assez d'XP. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller le gourdin. Le gourdin, c'est un d'XP qui est nécessaire. Il n'y a pas écrit, je crois, le niveau requis, mais a priori, si je le vois affiché là-dedans, c'est que je peux y accéder. Donc on va faire ça. Et on va commencer à ramasser des choses. Donc là, vous voyez, vous avez une animation en bas qui s'anime, enfin qui se met en place, avec votre XP qui va augmenter. Je ne suis pas fan de l'animation, pour être honnête. J'espère qu'ils ne vont pas l'afficher à chaque fois, parce que c'est un peu, je trouve gênant. Mais donc je vais juste aller jusqu'à un point d'XP. Et on va voir ce que ça donne. L'idée, c'est que j'aimerais peut-être ne pas faire de coupure dans cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez voir un peu le temps que ça peut prendre d'arriver à tel niveau. Je ne vais pas aller très très loin. C'est vraiment pour vous donner un premier aperçu. Et donc là, normalement, ça devrait le faire. Je vais finir quand même ce minerai, parce qu'il me semble tout de même que quand on finit un élément, on va avoir un petit gain d'XP. Donc on va voir ça. Je suis déjà niveau 2 d'ailleurs. On va attendre de finir ce bloc-là, pour voir ce que ça donne. Donc l'idée, c'est que plus vous jouez au jeu, plus vous allez augmenter votre XP. Et a priori, ça veut aussi dire que ce ne sera plus possible. Vous arrivez sur le serveur, vous êtes cunus, vous faites quelques rades et vous êtes prêts. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça va changer a priori. Il faudra aller voir. J'en profiterai peut-être pour aller voler, parce que je peux voler, je suis en admin, voir ce qu'il se passe sur les rades. Alors, on va rentrer là-dedans. Est-ce que ça a changé ? Non, pas vraiment. Les icônes ont l'air un peu plus pâles. Mais bon, c'est peut-être un détail. Il y a autre chose qui a changé ? Non, c'est tout. Ok. Donc, on va là-dedans. Maintenant, normalement, je peux déverrouiller ça. Voilà. Je viens de déverrouiller ça. Et en déverrouillant ça, j'accède à plusieurs nouvelles choses qui étaient, en fait, à mon avis, pas dispo parce qu'il faut rafraîchir l'onglet. Ça, c'est encore bugué. Mais en gros, en déverrouillant le truc, j'ai affiché ça parce qu'il faut... Normalement, j'aurais pu faire juste un petit truc comme ça. Bref, vous verrez. Donc là, à partir de niveau 2, j'ai accès à quoi ? J'ai accès à ça. Tous ces trucs-là. Je peux les crafter déjà, mais il va falloir les ressources. Alors, pour le coup, je vais me les donner, les ressources, parce que ça fait chier sinon. Donc, on va faire ça. Je vais me donner du bois. Je vais également me donner du tissu. Et on va voir ce que ça donne, du coup. Donc là, normalement, je peux crafter le sac de couchage. C'est dommage, les textures sont un peu pâles. Mais je peux crafter le sac de couchage. Je peux également crafter un feu de camp. Vous avez donc votre queue de crafting qui s'affiche ici. Vous pouvez supprimer des éléments. On ne peut toujours pas les déplacer. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir déplacer les éléments. Mais voilà. Donc, je vais crafter ça. Et dans l'octe, je peux accéder à d'autres choses. Par exemple, le bandage. Ok, ça m'intéresse. Et puis, peut-être, le plan de construction, j'aimerais bien. Mais je ne peux pas, parce que je n'ai pas assez de points d'XP. On va voir si je gagne des points d'XP en craftant. Non, on ne gagne pas de points d'XP en craftant. Donc, on va continuer. On va taper dans un arbre, cette fois. Et on va voir ce que ça peut, éventuellement, nous rapporter. Un truc qui est dommage, c'est en bas à droite, ce qui est feu de camp, bois, etc. Ça ne s'est pas déplacé pile au-dessus de la vie, etc. Alors que l'interface a changé, c'est bizarre. Donc, ça, peut-être, ça sera changé prochainement. N'oubliez pas que là, ce n'est pas définitif. Définitif. Donc là, je gagne un point d'XP. Voilà. Et là, je viens de passer niveau 3. On va terminer cet arbre. Et on va voir ce que ça peut nous rapporter. Niveau XP, quand on termine l'arbre. Je crois qu'il y a un gain d'XP, quand même. On va voir ça. Et vous avez vu, par exemple, le plan de construction, c'est 5 d'XP. Donc, c'est-à-dire que là, il faut quand même couper quelques arbres avant de pouvoir construire. Mais une fois que vous avez appris à le faire, vous avez déverrouillé le BP et vous n'avez pas besoin. Et je dis BP, mais ce n'est pas des blueprints. Enfin, plus ou moins. Mais c'est des BP, mais c'est du déverrouillage différent. Non, je n'ai pas gagné d'XP particulier avec ça. Donc, on va voir si là, j'ai accès à d'autres choses en plus et 2. Donc là, je peux me faire un pantalon. Et d'ailleurs, un truc à savoir, c'est qu'un peu comme dans Ark, finalement, ce n'est pas très indiqué là. Ah bah si, regardez ici. This item unlocks chemise en toile et pantalon en peau. C'est-à-dire que si vous déverrouillez ça, vous allez voir, j'ai accès à d'autres choses. Donc en fait, tout à l'heure, je me suis un peu trompé. Je pense que quand je vous disais qu'il fallait rafraîchir l'onglet, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que... Enfin, oui et non. C'est-à-dire que là, quand même, ça a déverrouillé la petite cachette alors qu'elle n'y était pas. Donc je pense que si, quand même, j'ai raison. Mais en même temps, il y a un nouveau truc maintenant qui vient d'apparater. C'est la chemise en toile. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? This item unlocks case de stockage en bois. C'est-à-dire que si vous n'avez pas découvert la petite cachette, vous ne pourrez pas accéder à la petite caisse de stockage. Caisse de stockage qui n'est pas encore dispo parce qu'à mon avis, je n'ai pas encore accès au truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se donner juste un outil qui me permettrait d'aller un peu plus rapidement pour farmer et voir un peu ce que ça donne si, imaginons, je fais ça comme ça. Donc là, je ne gagne pas forcément plus d'XP. D'ailleurs, c'est même très 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 lent. Mais on va voir si j'ai un gain d'XP, encore une fois, si je finis l'arbre. C'est un truc que je me demande, vraiment. Là, vous voyez, la barre, elle augmente. Mais c'est assez lent. Et est-ce qu'on gagne de l'XP en ramassant ? Il y a des trucs qui ne sont peut-être pas terminés. Donc là, j'ai gagné un point. Ok. Et non, je n'ai pas un gain. Alors, par contre, c'est peut-être différent pour les minerais. Si je ramasse ça, je gagne un peu d'XP. Ok, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ramasser d'autre ? Allez, on va reprendre le rocher. On va essayer de taper la pierre. On va taper sur un rocher pour voir. Pareil, c'est assez lent. Donc, quand même à noter que, voilà, il va falloir privilégier certains trucs que vous pourrez crafter. Je trouve ça un petit peu perturbant quand même. Parce que l'idée, c'est par exemple le plan de construction. C'est un peu décevant de devoir le déverrouiller. Avec 5... Je ne l'ai pas encore. Avec 5 XP, c'est quand même beaucoup. Et... Mais... Ah, attendez. Mais on peut quand même crafter le papier. Par exemple, là, je veux crafter le papier. On va voir après, du coup... Alors, mais normalement, il faudrait quand même le déverrouiller. Et 5 d'XP, c'est... Enfin, il faut les avoir, quoi. Genre là, vous voyez, un bloc... Un minerai comme ça. Ben, c'est... J'y suis pas encore, quoi. J'ai besoin de quand même... Choper pas mal de ressources avant d'arriver à 5 et de pouvoir construire. Alors, a priori, votre XP, vous le gardez quand vous décédez. Et ça, vous savez quoi ? Vu que c'est une vidéo Ross Lab, là, ici, un peu plus, ça la coule. On va tester ça. Je vais voir si je peux me tuer. Ouais, mon... Mon bind, il est plus... Il est plus là. Il est plus là. Ah, si, c'est bon. Bon, c'est... Oubliez pas, c'est une version de dev, vraiment dev, là. Ouais, je garde, bien sûr, l'XP. Donc, on va continuer. Par contre, je voudrais bien... Reprendre mon stuff. Ouais, les icônes, là, elles sont un peu pâles. Ouais, mais a priori, ça devrait... Ça devrait changer. Et ça, est-ce que... Ouais, ça, ça amène de l'XP, aussi. Alors, on va continuer là-dessus. Ok. Alors, apparemment, donc, crafter des choses, ça amène pas d'XP. Ce qui est, à mon sens, un peu étrange. Euh... J'ai... Ouais, j'ai tendance à penser... Ouais, mais en même temps, les gens, ils se mettent à crafter plein de trucs à la suite pour farmer de l'XP. Ce serait peut-être pas terrible, effectivement. Donc là, on va bientôt arriver à 5 d'XP. Je vais pouvoir déverrouiller le plan de construction. Donc ça, c'est... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On va peut-être aussi passer niveau 3 bientôt. Je pense à 5 d'XP... Euh, niveau 4, pardon. Et on va voir ce que ça déverrouille pour nous. Dans tous les différents onglets. Et après, on fera un petit tour dans les rads, voir ce que ça induit. Euh... Peut-être que c'est pas encore déployé. N'oubliez pas, hein. C'est vraiment une version de dev. Mais là, normalement, on devrait passer niveau 4 très bientôt. Et heureusement qu'on perd pas ces niveaux et tout si on meurt. Parce que ce serait... Honnêtement, ce serait rage quit direct, quoi. En gros, euh... Tu arrives sur un serve et tu te fais défoncer. Et tu perds ton XP. Un peu rageant. Alors... Maintenant, donc, je vais voir si... Voilà. Donc, dans Common, on a quoi ? On a les gants, ce genre de choses. Euh... Ok. Là, c'est... Bon, ça, on retrouve tout ici, normalement. Ouais, voilà. Tout ça, ça regroupe tout. En fait, c'est l'onglet All. Euh... Et dans Locked, on a quoi ? Donc, c'est bon, hein. On a tout ici. On a tout ce... J'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux trucs. Vous savez quoi ? On peut unlock ça et ça. Ce qui est pas mal. Et... Items Unlocks Pioche. Donc, c'est-à-dire que la petite pioche en pierre vous permet ensuite de faire la meilleure pioche. Et vous retrouvez tous vos BP ici. Donc, on va crafter ces deux trucs-là. Bien entendu. Euh... Et... Vous savez quoi ? On peut déverrouiller aussi, quoi. Donc, il faut choisir. C'est quand même... C'est quand même particulier comme système. Euh... Si je déverrouille ça... Alors, vous voyez, vous avez aussi les skins qui sont ici. Et ça, j'ai pas la skin parce que je l'ai pas acheté. Donc, tout simplement. Mais ici, je peux déverrouiller ça. Et du coup, voilà, j'ai accès au turban. Mais, j'ai pas assez d'XP. Donc, ça, il va falloir attendre un petit peu que j'ai l'XP. On va continuer à... Peut-être à casser des trucs. Je sais pas. Est-ce que, par exemple, faire ça... Non, là, c'est pas d'XP là-dessus. On pourrait spammer, du coup, le truc. Vous savez quoi ? Je vais voler un petit peu. Et on va voir ce que nous réserve les rats. Du coup, c'est une des curiosités. J'ai vu le globe là-bas. Bon, vous embêtez pas. C'est buggé. C'est normal. On va aller voir le globe. Et voir ce que... Ou bien, déjà, on a un truc ici. On va voir ce que ça nous apporte. Et j'aimerais bien voir aussi ce qui rapporte de l'XP. Je vais me remettre en god mode au cas où. Ce serait un peu dommage. Typiquement, est-ce que, par exemple, utiliser un truc comme ça, ça ramène de l'XP ? Je ne sais pas. Je sais pas si on aura l'occasion de le vérifier. Mais on va voir, du coup, ce qu'on a là-dedans, maintenant. Alors là, j'ai gagné de l'XP et j'ai du loot. Donc, ok. Le loot, ça va être ce genre de choses. Et on va regarder ça. Paf ! Je gagne de l'XP et des barricades. Super. Très bien. La route est là. Donc, on va continuer vers le globe. Ça me paraît être la meilleure idée. Et on va voir si on trouve des BP. Là, je vais voler parce que ce n'est pas très intéressant de vous montrer tout le gameplay. Le long gameplay pour accéder à différents trucs et tout. Ça va être galère. Donc, typiquement, on va regarder ça. Genre, si j'essaie d'accéder à un baril. Là, ça ne me ramène pas d'XP. Quand je le casse, ça me ramène un peu d'XP. Et le pétrole a d'ailleurs une nouvelle icône. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un baril comme ça, maintenant. Donc, il y a un bidon. Enfin, bref. Vous voyez. Donc, ok. On va rentrer là-dedans. Et on va aller voir ce que nous réserve, du coup, ces barils. Donc, on a du métalot de qualité. On a du stuff comme ça. Là, j'ai une boîte de flageolets. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est tout ici. C'est assez limité pour l'instant. On monte d'un étage. On va regarder là-dedans. On a une pioche. Alors, on va voir si le fait de la trouver, ça nous permet de la prendre. A priori, non. Voilà. On gagne de l'XP en lootant. Donc, ça sert de looter. Ça ramène de l'XP. Ok. La poubelle, toujours chiant à prendre parce que tout déborde. Généralement, on va avoir une pomme. Super. Et puis, on termine par là. On va avoir... Ça, ça sert à rien. Ça, super. Les bottes, merci. Manger, ça n'a pas ramené d'XP. Ça, ça... Bon, ça, bien sûr, ça ramène de l'XP. Mettre un bandage, ça ramène de l'XP ou pas ? J'imagine que non. Sinon, ça ne serait pas logique. Vous voyez, mon XP, elle augmente rapidement en lootant quand même des trucs. Donc, concrètement, là, il n'y a eu rien du tout relatif au BP puisque c'est quelque chose qui tend à disparaître. On va ouvrir ça aussi. Puis, on va aller voir une deuxième rade. Ouais, barre de chocolat, ce genre de choses. Ok. Une deuxième rade. Bon, voilà, juste là, il y en a une. Donc, là, j'ai 10 XP. 10 points d'XP. Donc, qu'est-ce que j'ai en plus ? Voilà, vous voyez, j'ai dû rafraîchir quand même. Donc, ça, c'est à noter si vous testez le truc. Il y a besoin de rafraîchir quand même les onglets de temps en temps. Donc, dans Locked, je peux ouvrir le four. Ça ouvre le grand fourneau. Ok. On va avancer dans le système tranquillement. Ça, ça permet d'accéder aussi aux grandes caisses en bois après. Qu'on a toujours peint. Là, ça, c'est pour accéder à la lance en pierre. Ça, ça va être nécessaire pour avoir l'armoire. Noter la porte en bois et le marteau. Donc, ça, il nous le faut absolument. J'ai plus de choses ou pas là-dedans du coup ? Non, j'ai l'armoire du coup maintenant. Je peux faire l'armoire. Elle est directement accessible. Donc, en fait, il y a des items que vous apprenez qui vont unlock directement d'autres items. Donc, je n'ai pas besoin de tout déverrouiller. L'armoire, là, je viens de l'apprendre en apprenant le plan de construction. Ok. Ça, je ne savais pas que c'était comme ça que ça marchait. Vous savez quoi ? Je vais voir. Il y a quoi d'autre ici qu'on peut déloquer ? La machette avec le couteau. Très bien. Et ça, ça peut être intéressant. La hache de récup et le pied de récup. Ouais, non. Enfin, c'est un peu pourave. Ok. On va continuer à loot. C'est intéressant. Je viens d'apprendre quelques nouveaux trucs. Le but de cette vidéo, c'est aussi que moi, j'apprenne des choses là-dessus et qu'on voit ensemble comment ça se passe. Je découvre comme vous. J'aimerais bien essayer d'XP un peu pour Fragmandos. Bon, du coup, le loot n'est vraiment pas très intéressant. On va voir sur... Il est où le truc en parcours ? Normalement, il est là. Il n'y a pas de caisse là-dessus. C'est un peu dommage. On va voir le type de loot qu'on a maintenant dans tous ces endroits. C'est quoi, ça ? Ouais, le cadre. Et comme je vous disais, c'est pas parce que je l'ai ramassé que je peux le crafter. Quand je reviens là-dedans, le cadre, je ne l'ai pas. La pioche, je ne l'ai pas. Tous ces trucs-là. Et un truc qui est cool aussi, c'est que vous pouvez rechercher une pioche. Oh, nice. Regardez. Maintenant, j'ai le détail des trucs. Quand vous commencez à taper du texte... Là, j'ai peut-être fait bugger le système avec ça. Alors, ok. Bon, ça, c'est intéressant. Fusil d'assaut. Il faut être niveau 35. C'est pas rien. C'est pas rien. Il faut le fusil à verrou d'abord. Et fusil... Fusil... Bon, on va regarder ça rapidose. Du coup, le fusil à verrou, c'est niveau... C'est niveau 28. Et pour ça, il faut d'abord avoir la SMG personnalisée. Et la SMG personnalisée, c'est niveau 25. Ok. Et ça, c'est Thompson. Thompson, c'est 22. Pour ça, il faut le pistolet. Je regarde un peu. Le pistolet semi-auto, c'est 19. Il faut le revolver. Pour accéder à ça, c'est niveau 16. Il faut le fusil bricolé à partir d'un truc. Voilà. Ça, c'est niveau 12. Et j'espère que je vais pas trop vite pour vous. Et les Oka, c'est niveau 10. Très bien. C'est quand même... C'est pas évident. Et la poudre à canon, c'est niveau 9. Donc, concrètement, à partir de niveau 9, vous pourrez avoir la poudre à canon qui va vous permettre d'accéder à tout le reste progressivement. Et il va falloir jouer et ça va prendre pas mal de temps. On va continuer un petit peu. Je voudrais monter un tout petit peu en niveau. Et surtout, voir ce qu'il y a dans ces foutues boîtes. Là, j'ai mon inventaire qui est plein. On s'en tape. On va vider. Le but, c'est vraiment de vous montrer. Là, il y avait que... Il n'y avait rien de spécial là-dedans. Alors, on va continuer. Je vais passer le jour pour que vous voyez mieux. Je suis content parce que c'est assez stable. Alors, là-dedans, avant, il y avait des blueprints, ce genre de trucs. Et de la bouffe. Maintenant, peut-être qu'il n'y a que de la bouffe. Ça, si je la ramasse, je gagne un peu d'XP. Ok. Moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est bizarre parce que ça, ça ne ramène pas d'XP. Ah si. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Ça, pareil. Je ne vais avoir que de l'eau, de la bouffe, ce genre de choses. Manger ne ramène pas de bouffe. Ne ramène pas d'XP, pardon. Ça, on s'en bat les steaks. Ouais, bah, j'ai quand même le sentiment que, voilà. Du coup, les rads, maintenant, l'intérêt va être très, très, très limité. Pour l'instant. Pour l'instant. À moins qu'il y ait vraiment, comme je disais... C'est ce que j'ai discuté avec ses couilles-chats lors d'un stream. Et il me disait qu'à priori, dans les rads, vous devriez avoir aussi des items qui vous permettront de crafter des trucs. Et un truc qui m'intéresse aussi, c'est de voir le C4. C4, alors, attendez. Je vais d'abord regarder l'explosif, peut-être. Ah, bah, c'est là. C'est niveau 25. Et pour ça, il faut l'explosif. Et l'explosif, c'est poudre à canon. Donc, à partir du niveau 25, vous pourrez avoir du C4. Et à partir du niveau 20, vous pourrez avoir ce qui permet de faire de l'explosif. Et l'explosif, c'est roquette, charge, explosif, avec minuteur. Donc, ça déverrouille ces trucs-là. Donc, concrètement, l'idée, c'est juste qu'il va falloir beaucoup jouer pour avoir les items que vous avez actuellement. On va dire, tout ce qui est endgame, fin de jeu, les items de folie. Il va falloir vraiment beaucoup jouer. Le problème que je vois, moi, là, comme ça, c'est que ça va faire beaucoup de grinding. À savoir, bah, farmer du baril juste pour avoir l'XP, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, la plus grosse source d'XP, c'est à la limite plus les... Bah, le farming et les barils, plus qu'autre chose. Une question que je me pose aussi, on va le vérifier dans un instant. Ouais, vous voyez, il n'y a rien là-dedans. C'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a ces boîtes, je continue à gagner de l'XP. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils vont ouvrir. Et il y a un truc à noter, c'est, regardez, je l'ai ouvert, j'ai gagné de l'XP. Mais est-ce que si un autre gars arrive et l'ouvre, est-ce qu'il va gagner de l'XP aussi ? Parce que dans ce cas-là, les gens, ils vont arriver, ils vont juste ramasser... Enfin, faire eux sur une boîte. Et puis ensuite, ils vont se barrer pour empêcher aux autres de gagner de l'XP. Je ne sais pas. Enfin, ce genre de truc, c'est carrément possible. On va passer bientôt au niveau 6 ou pas ? Non, là, on a gagné 7 points d'XP. Je vais regarder ce que j'ai, du coup, là-dedans. Alors, pas grand-chose. J'ai un petit bug à l'écran. Alors, attendez. On va faire ça. Ça, ça déverrouille quoi ? Ça ne déverrouille rien. Ça, ça déverrouille le poncho, les barricades, pièges à ours. Casque de mineurs. OK. C'est assez cohérent, quand même, au niveau de ce que ça déverrouille. Très bien. Il y a le satellite là-bas. On va aller le voir, je pense. Il y a juste là-dedans, il y a souvent des trucs sympas. Ou pas. Non. Ouais, clairement, du coup, je ne vois pas trop. Il y a un truc que je voulais tester aussi. Alors, attendez. Je vais me donner, du coup, du... Non, ressources, ça va être là. Je vais me donner ça. Ah mince. J'ai dû me le donner dans le vide, du coup. On va juste essayer de faire tourner ces trucs-là. Est-ce que celui-là... Celui-là, est-ce qu'il tourne avec ça ? Normalement, ouais. Là, je n'ai pas gagné d'XP, il me semble. Et pour le lancer, ça se passe là. Non. Et du coup, c'est le retour du pomme-jack ou pas ? Parce que je n'ai pas trop suivi concrètement le pomme-jack. Normalement, il n'était plus là. Là, je ne gagne pas d'XP. Là, je ne gagne pas d'XP. Ok. Donc ça, ça ne permet pas de gagner d'XP. Ok. Donc, à mon avis, la quarry, elle ne permet pas non plus de gagner d'expérience. On va regarder le satellite. Et après, on va juste regarder un tout petit peu plus les niveaux requis pour les différents trucs. Ok. Et j'imagine que du coup, quand il y a des wipes, ça wipe aussi bien sûr les niveaux. Donc, on repart de zéro. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va être assez lent du coup pour accéder à plus de choses. Mais en même temps, ça va permettre à tout le monde d'avoir un peu les mêmes chances peut-être. Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'en tant qu'admin, je ne pense pas pouvoir me give de l'XP pour pouvoir vous montrer un peu mieux. Le truc, j'aimerais bien passer niveau 30 et voir, genre pour crafter des trucs, ce que ça apporte. Il y a d'autres choses que j'ai envie de tester avant de terminer cette vidéo parce qu'elle est peut-être un peu longue déjà. Mais j'ai envie de tester, de voir si, déjà, si on cuit quelque chose. Wow. Ce truc-là, il est énorme. Si je fais ça, ça n'amène rien. Si je fais cuire de la bouffe, on va voir ce que ça donne. Je vais également me give un four pour voir si faire cuire du truc comme ça, est-ce que ça amène quoi que ce soit quand je loot. Est-ce qu'il y a quand même moyen de farmer de l'XP d'une manière ou d'une autre ? On va voir ça. Mais j'ai l'impression que les sources d'XP, ça va être farmer, donc miner, casser des armes. Ah oui, il y a un truc aussi que je voulais tester, c'est tuer des gens. Enfin, là, je ne peux pas tuer des gens, je suis tout seul sur le serveur. Mais tuer des animaux, on va voir ce que ça peut donner éventuellement. À mon avis, ça doit amener de l'XP, assez logiquement, ce n'est pas ce que je voulais. On va plutôt prendre des cartouches comme ça, puisque c'est un fusil à pompe. Un petit peu bête. Donc là, par exemple, j'accède à ça. Si je le mets dans mon inventaire, non, je ne gagne pas d'XP. Et là, je ne gagne pas d'XP, ok. Et là, si je fais ça, pareil, je ne gagne pas d'XP en faisant ces deux activités. Donc ça a du sens, il n'y a pas de problème en soi. Si je casse ça, pas d'XP, ok, ça a du sens, ça aussi. Très bien. Donc ouais, les activités qui ramènent de l'XP pour l'instant que j'ai identifiées, c'est farmer des barils, miner et couper des arbres. Je n'ai pas l'impression que vous gagnez plus d'XP si vous êtes en... Par exemple, avec des outils qui sont plus efficaces ou pas. Ouais, un animal, ce serait vraiment cool parce que ça me permettrait d'identifier si tuer quelqu'un... Enfin, tuer une entité vivante, on va dire, va ramener de l'XP. La question, c'est... Oh, il y a un cheval là-bas. C'est un cheval ? C'est un cheval. Désolé, canasson. Donc vous voyez, j'ai gagné de l'XP là, un petit peu. Et on va voir combien d'XP ça peut ramener. Ouais, là aussi. Très bien. C'est pas grand-chose. Il y a un truc que je voudrais tester du coup. C'est est-ce que ça va être dans Weapon a priori ? Ce qui est un peu bizarre, c'est un couteau en os. Ouais, je ne sais pas. Oh, mince. J'ai vraiment l'inventaire plein. Désolé. Est-ce que ça ramène plus là, comme ça ? Non. Ça ne ramène pas plus de le faire comme ça. Voilà. Mais ça ramène quand même de l'expérience. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Honnêtement, je pense avoir fait le tour. Tuer des joueurs, bien sûr, doit ramener de l'expérience. Une question que je me pose aussi, c'est si on tue ce genre de choses. Wow. Le loup, par exemple. Ah, merde. Qui est un peu plus, peut-être, costaud dans le jeu. Est-ce que ça ramène plus d'XP ou pas ? On va tester ça. Ah non, mais arrête de glitcher mon pote. Alors, peut-être en restant là, du coup, il va me... Donc voilà, j'ai gagné un peu d'XP, mais en soi, j'étais à 8. J'ai gagné 2 d'XP, un truc comme ça. Ouais, 2-3 d'XP, je ne suis pas trop sûr. Et ensuite, après, bien sûr, je peux continuer à gagner de l'expérience en m'occupant de dépecer l'animal. Voilà. Donc, ok. Donc, très bien. Là, je suis niveau 6. On va juste regarder un peu ce qu'on a déverrouillé ici. Bah là, niveau 6, je n'ai rien. Alors, ce qui serait intéressant, quand même, c'est de regarder un peu les blueprints. Je ne peux pas tous les regarder, malheureusement. C'est ce que je voulais voir. Là, vous avez les niveaux qui s'affichent, en fait. Si je mets, genre, une étoile ou... Non, ça ne me permet pas dans l'oct. Non, un espace, ça fait ça. On peut regarder. Je peux essayer, ouais, en tapant une lettre qui est un peu partout. Donc, regardez un petit peu les niveaux requis ici. Donc là, en fait, c'est quoi la différence ? Pourquoi il y en a un qui est de cette couleur-là et un de cette couleur-là ? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai besoin de la cartouche. Ouais, non, honnêtement, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça, c'est à peu près les niveaux. Ça, c'est niveau 200, à mon avis. C'est bugé parce que, enfin, ça paraît hallucinant. En gros, à mon avis, actuellement, on ne peut pas avoir les barricades. Niveau 200, c'est complètement étrange. Je ne sais pas, je vais mettre un E. On va regarder ce qu'on a d'autres. Est-ce qu'on a d'autres choses ? On a la tourelle. Niveau 26. Sleeping bag. Sac de couchage, ça, je peux le faire déjà. Ça, par contre, c'est niveau 14. La pioche, on a vu, c'est niveau 7. Ça va, c'est accessible, je peux y accéder bientôt. D'ailleurs, une idée, c'est, regardez, ce que je vais faire, c'est juste accéder au niveau 7. Parce qu'il y a un ours là-bas. On va voir ce que... Alors, j'ai quoi ? J'ai quasiment... Ouais, je suis... Je suis quasiment au début de 11 XP. Allez, il est où l'ours ? Je vais buter l'ours pour voir si ça m'amène... Combien ça ramène. Normalement, il devrait m'aggro. Donc, le tirer dessus, ça ne ramène pas d'XP. Par contre, le tuer. Dernier coup. Voilà, je suis passé niveau 15. Donc, ça m'a ramené... Quoi ? Quatre d'XP. Quatre d'XP pour un ours. Ça va, mon pote ? Il y a un problème. Et là, pareil, ça m'amène encore de l'expérience. Donc, on va passer niveau 7. Juste pour terminer cette vidéo. Je peux voir un peu, par exemple, pour la pioche. Ce genre de truc. Je suis intéressé par ça. Je l'ai déjà, mais genre... C'est juste pour voir un peu comment c'est. Parce que la pioche, si vous voulez, c'est un truc que normalement, vous avez besoin de... Vous avez quand même besoin d'un... D'un blueprint, normalement, pour le déverrouiller. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Parce que je vais pouvoir jouer dans mon coin. En fait, ce que ça va créer, ce jeu... Enfin, ce système, il y a à noter. C'est que, concrètement, vous êtes dans une zone où il y a des arbres, des ressources, des animaux. Et bien, vous allez pouvoir rester dans votre coin. Ça va être dur de monter en expérience. Mais vous allez pouvoir gagner de l'expérience pour pouvoir accéder, par exemple, à la bonne hache, à la bonne pioche. Ce genre de trucs. Ce qui n'était pas possible si vous ne sortiez pas de votre zone, on va dire, avant. Il fallait absolument aller chercher des BP dans des zones déterminées. Ça ne va peut-être pas encourager les gens à aller dans les donjons, dans les rades. Ça, c'est clair. Honnêtement, tout... Enfin, avec ce système, je ne vois pas pourquoi on irait dans les donjons, dans les rades. À voir comment ça évolue, bien sûr. Et la question aussi à se poser, c'est sur le PVP. Donc, ça y est, je suis niveau 7. On va juste... On ne va pas se faire chier. Mais le PVP, je me demande ce que ça peut apporter en plus. Donc, voilà. Vous voyez, là, j'ai accès à cette pioche. La question que je me pose aussi, c'est la hache. La hache, c'est niveau 8. Bon, pour la raison que j'ignore, la pioche est avant la hache. Donc là, je peux déverrouiller la pioche. Et maintenant, quand je vais dans Tools, ou ailleurs d'ailleurs, je peux la crafter avec les bonnes ressources. Donc, c'est quand même... Ça, c'est intéressant. Ce côté-là est intéressant, mais ça va créer une nouvelle dynamique dans le jeu. C'est-à-dire que les gens vont peut-être plus rester dans leur coin. Il y aura... En fonction de l'XP qu'il y a apporté... Il y a aussi ça, c'est... Le truc, si vous voulez, c'est regarder. Ça va... Par exemple, là, moi, je suis poussé à rester chez moi. Pour juste sortir de chez moi et ramasser de l'XP en attendant d'avoir tout ce qui est bien avant de m'aventurer dehors. Mais est-ce que j'aurais même envie de m'aventurer dehors ? Dans la mesure où les rats, pour l'instant, elles n'ont aucun intérêt. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, elles n'ont pas d'intérêt. Autre chose... Autre chose, c'est le PVP. J'ai l'impression que quand même, tuer quelqu'un, tuer un animal ou a priori une personne, ça va ramener de l'expérience. Dans ce cas-là, est-ce que ça ne va pas encourager les campeurs sur les toits des bases ? Parce que concrètement, actuellement, ce qui peut décourager éventuellement... Je veux dire, ça ne décourage même pas les roof campers, mais les campeurs qui sont sur leurs toits aujourd'hui, la raison pour laquelle ils le font, c'est surtout pour le fun, parce qu'à priori, comme c'est loin, vous n'aurez pas forcément la possibilité d'aller chercher le loot dans le corps. Mais si, quand vous tuez quelqu'un de loin sur votre toit, vous gagnez de l'exp, c'est une bonne façon de farmer de l'exp. Moi, ce que je vois, en partie, sur les côtés négatifs, c'est que les gens vont rester peut-être plus dans leur base et vont potentiellement farmer de l'exp en étant sur leur toit, en tuant des gens, en étant à l'abri. Ça, c'est une des choses. Du côté positif, c'est aussi que vous n'aurez pas forcément besoin d'aller vous emmerder à checker les donjons, checker les rads pour obtenir les blueprints qui vous manquent pour accéder à la suite. Donc ça, c'est un côté peut-être positif. Autre chose également, c'est pas parce que vous êtes dans une team de malades avec plein de gens que vous allez potentiellement avoir la K avant un mec qui joue seul. Si la personne joue seule et à fond, elle aura potentiellement la K avant un groupe qui est moins à fond. Parce que le groupe qui est moins à fond, il ne pourra pas trouver à plusieurs. Parce que, autant quand vous étiez un groupe de 10 personnes, vous dites, « Ok, on est à 10, on squatte les rads, on essaie de choper vraiment un max de BP, de fragments, etc. » Maintenant, ce ne sera plus possible de faire ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi, vous avez mon avis dans cette vidéo un petit peu longue, un peu différente que d'habitude. J'estimais qu'il fallait faire un vrai gameplay, entre guillemets, pour pouvoir vous montrer ce système. Encore une fois, ce n'est pas définitif. Il y a plein de trucs qui peuvent changer. Mais dites-moi ce que vous en pensez sur le principe. Est-ce que vous approuvez ou pas ? Je vous ai cité un peu les points positifs, les points négatifs. Peut-être que vous en trouverez d'autres. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires votre avis, on va dire, préliminaire sur le système. Vous pensez concrètement, d'après vous, quels vont être les effets négatifs et les effets positifs sur le jeu. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Rose va pas mal changer avec ce nouveau système qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Pas avec la mise à jour de demain, là, parce que je fais cette vidéo un mercredi. Mais a priori, peut-être la mise à jour d'après ou encore après. Facepunch a annoncé quand même qu'il préférait attendre que le truc soit vraiment abouti avant de le déployer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. Je peux pas sauter là, ah oui. Que ça vous aura intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions et à faire vos remarques dans les commentaires. Et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501